Bonjour et merci pour tous vos commentaires qui n'arrêtent pas, qui sont de plus en plus nombreux. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude pour la façon dont vous faites vivre cette chaîne, à la fois donc sur Facebook, sur Instagram, sur Youtube, c'est absolument incroyable. Et là, je réponds à une question qui revient régulièrement, là depuis 15 jours, et j'attendais de pouvoir me poser, je suis en formation d'hypnose en Provence toute cette semaine, et nous en avons parlé aujourd'hui, du fameux syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, vous avez certainement entendu parler, que lorsque vous voulez vous lancer dans une autre activité, le syndrome de l'imposteur est apparu quand les gens ont commencé à vouloir devenir conférenciers, à vouloir faire des blogs, à vouloir vendre un certain nombre de formations, etc., faire des séminaires, et ils ne se sentent pas du tout à la hauteur. Ils ont peur de ne pas être valorisés, d'être trop chers, ou d'être obligés de brader leur formation. Et du coup, il est maintenant entendu dans les réseaux sociaux qu'on parle du syndrome de l'imposteur, et vous avez plein de personnes qui vous apprennent à résoudre ce syndrome de l'imposteur. Moi, je vais vous dire que la première chose à faire, si vous voulez ne pas être victime du syndrome de l'imposteur, c'est de ne pas déjà vous considérer comme un expert si vous ne l'êtes pas. Vous n'allez pas parler de neurosciences si vous n'avez fait aucune étude sur la neurosciences. Moi, quand je parle de neurochimie du cerveau, de neurotransmetteur, je suis pharmacien et depuis 1987 à la faculté de Bordeaux. Donc, j'ai fait 6 ans d'études. 6 ans d'études, donc vous cumulez 3 mois, 3 mois par trimestre, plus les travaux pratiques multipliés par 40 heures par semaine. Vous avez une idée du nombre d'heures que j'ai fait, c'est-à-dire 1 000 heures par an, 6 000 heures de travail, et ensuite, tout ce que j'ai fait, puisque j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique, ensuite, j'ai travaillé, je me suis spécialisé en homéopathie, en nutrition, donc la phytothérapie, les huiles essentielles. Donc, j'ai plus de 8 000 heures de vol, on peut dire, plus des consultations. J'ai plus de 6 000 consultations, donc quelque part, je peux me prétendre être un expert, parce que j'ai les compétences, j'ai les qualifications, j'ai les diplômes. Mais si vous voulez parler de neurochimie, si vous voulez parler de phytothérapie, et que vous n'êtes pas pharmacien, que vous n'êtes pas dans la neurosciences, ne vous prétendez pas expert. Par contre, dites que vous êtes un passionné, parce que les gens aiment les gens passionnés. Dites que vous avez pour passion la phytothérapie, et que vous développez votre passion auprès de clients, que vous vous formez, que vous êtes en recherche permanente, que vous avez un ou deux instructeurs, des mentors. Là, les gens vont vous aimer, là, les gens vont vous suivre. Il ne faut jamais mentir, il ne faut jamais mentir. Quand je dis que je coach des champions sportifs, je peux vous donner les noms. Dans le livre qui sort au mois d'octobre, vous aurez les noms de la plupart des gens que je suis, et déjà, au mois de septembre, je vais pouvoir vous refaire des vidéos avec la patineuse française numéro 3 que je suis, avec la championne olympique de judo, j'ai même une professionnelle de golf. Voilà, tout ça, ce sont des gens que je peux vous montrer qui existent. Mais je peux dire que je suis expert dans la préparation mentale, j'en ai 400 maintenant à mon palmarès. Et c'est ça qui fait la différence. Si vous avez eu deux ou trois champions sportifs, vous êtes passionné par ça, mais vous n'êtes en aucun cas un expert. Voilà, le rugby, j'ai eu plus de 70 personnes. Dans les arts martiaux, je suis à 80 ou 90 personnes. Donc, vous comprenez qu'à un moment donné, c'est l'expérience, c'est le nombre d'années, c'est le nombre de consultations, de vérités qui se font. Moi, je dis que j'ai eu 6 000 consultations. 6 000 consultations de coaching, d'hypnose, mais je ne dis pas que j'ai eu 120 000 ou 150 000 personnes que j'ai coachées. Je vois sur YouTube, maintenant, c'est une course où les gens disent qu'ils ont coaché 120 000 personnes. Non, ils cumulent les personnes qui viennent à des séminaires de deux jours et je n'appelle pas ça du coaching. Moi, du coaching, ce sont des gens en tête à tête. Et là, je suis à 6 000 personnes, que ce soit dans de l'hypnose ou dans du coaching, mais ça fait plusieurs années que j'exerce. Et à raison de 700, 800, 900 personnes, à chaque fois, chaque année, vous montez. Mais dire que vous avez 120 000 personnes, mais attendez, on ne coche pas parce que 800 personnes sont venues pendant deux jours. Ce n'est pas du coaching, c'est un séminaire, c'est une présentation, c'est une conférence. Alors, chaque fois que vous mentez, chaque fois que vous exagérez, vous vous mettez dans le syndrome de l'imposteur. Et vous ne le vibrez pas, parce que ce qu'il faut, c'est être vraiment, montrer ce que vous êtes, ce que vous avez fait, votre parcours. Donc, les compétences, vous les avez. Quand vous êtes un passionné, vous dites que c'est votre passion, mais vous ne dites pas que vous êtes un expert. Vous comprenez la différence ? Mais déjà, ça va vous déculpabiliser. Vous n'allez pas vous sentir en porte-à-faux. Vous n'allez pas raconter des choses pour cacher, pour vous mettre un masque et cacher certaines faiblesses. Moi, je ne suis pas un psychologue. Donc, j'ai fait de la psychologie, mais je ne me prétends pas psychologue et jamais je dirais que je suis psychologue, clinicien ou psychopathologue, etc. Je ne dis même pas sur mes sites que je me suis formé dans des stages de psychopathologie. Et c'est vrai, mais ce n'est pas mon cœur de métier, ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma passion. Je fais ça parce que j'ai besoin de connaître l'être humain, j'ai besoin de comprendre comment il fonctionne, de connaître ses métaprogrammes, mais jamais je ne me présenterai sous cet angle-là. C'est ça qui est important. Il faut que vous soyez vrai, que vous soyez authentique, que vous vibriez ce qui vous passionne et que vous soyez vraiment aligné avec qui vous êtes. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501